La partie demandresse, Chukoudinma, a trait au tribunal de commerce de Kinshasa-Gombé la défendresse Advance Bank pour vente et saisie illégale, un dossier qui remonte à l'année 2019. Selon les avocats de la partie demandresse, le demandeur serait commerçant, vendeur de pièces de rechange. Le demandeur aurait conclu un contrat de près de 15 000 dollars américains avec la société Advance Bank depuis 2015. Le demandeur aurait remboursé près de 20 000 dollars américains en date du 16 avril 2019, soutiennent les avocats du demandeur. La défendresse, la société Advance Bank, aurait amené des éléments de la police dans le magasin du demandeur. Les avocats de la partie demandresse soutiennent en outre que la partie défendresse aurait saisi ses marchandises sans titre exécutoire. Le 16 mai 2019, la banque Advance Bank aurait notifié la vente des marchandises qu'ils avaient saisies. La partie demandresse sollicite du tribunal de dire recevable la présente action, de condamner la défendresse au paiement d'une somme de 5 000 dollars et de 50 000 dollars américains pour des dommages et intérêts. La banque a vendu, a saisi, sans titre exécutoire. C'est pourquoi nous l'avions en ministre. Et depuis 2019, 16 mai 2019, à nos jours, ça fait presque trois ans. Jour pour jour, pour ça, c'est quand c'est un jour, 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 c'est un jour. C'est un jour, c'est un jour, c'est un jour, c'est un jour. au paiement des manques à gagner de l'ordre des 5 000 dollars équivalent en francs-coronais et condamner les principaux aux dommages d'intérêts confondus la réputation, l'honneur à qui nous pouvons regarder beaucoup de gens, devant les gens on a saisi dommages d'intérêts confondus l'ordre des 50 000 dollars équivalent en francs-coronais et dit l'exécutoire, les jugements intervenus sur le manque à gagner en faisant cela vous aurez bien les avocats de la partie de fondresse contestent ces faits ils soutiennent que les marchandises n'avaient pas été saisies mais plutôt cédées et vendues par la banque sur base des pièces signées par la partie de mandresse elle-même les avocats de la de mandresse sollicitent du tribunal de dire recevable mais non fondée cette action religieusement c'est qu'a développé la partie de mandresse il a tout dit sauf le droit bien évidemment parce qu'on vous dit on vous dit que la banque pour entrer directement dans la lutte du sujet que la banque aurait saisi de force un bien qui appartient à un débiteur la banque aurait saisi et après vendu le bien qui appartient à son débiteur qui jusqu'à ce jour n'arrive pas à payer ou à exécuter le contrat de prêt tel que convenu votre honneur les faits ont été tronqués ce qui s'est passé c'est quoi votre honneur en fait le demandeur doit à la banque un gros mot qui n'arrive toujours pas à ce jour votre compte votre honneur le rélevé par nous obtenus auprès de notre cliente la banque nous nous éclaircit sur ce point pour dire que le monsieur doit à ce jour à la banque la somme de 19 1665 dollars américain on vous dit non madame la banque avait saisi non votre honneur il n'y a pas eu saisi il n'y a pas eu saisi qu'est-ce qu'il y a eu moi je ne veux pas produire ces pièces ces pièces ont été produites par le vendeur lui-même il vous a produit des actes de décision deux actes de décision deux actes de décision lorsque il y a cession c'est-à-dire que la bénéficiaire ou le bénéficiaire de cet acte de décision devient propriétaire c'est-à-dire qu'il a tout le droit il peut vendre il peut tout faire avec cet acte de décision ce n'est pas une pièce produite par nous la banque mais une pièce produite par le demandeur pour vous dire qu'il y avait cession vous dites qu'il y avait des poliches non je me dis comment le confrère ou la partie demandériste va vous prouver ici qu'il y a eu des policiers qui sont allés saisir de force le bien de son client non pas du tout il y a eu des actes de décision tels que produit par le demandeur lui-même et sur ce bien-là sur ce bien-là entre guillemets dis saisis par nous ce sont des biens qui ont été cédés et des biens qui ont été vendus valablement par notre cliente le ministère public dans son avis estime que la partie demandresse vient se prévaloir de sa propre turpitude au motif qu'il aurait cédé les biens qui lui revenaient de par sa propre volonté il sollicite du tribunal de dire la présente action irrecevable et non fondée au regard de cela madame le président vous allez vous rendre compte que les demandeurs ici devant vous ne viennent que se prévaloir de sa propre turpitude alors si si par impossible vous ne déclariez cette action irrécevable en vertu du principe nemo auditur parce qu'il s'agit de sa propre turpitude vous allez toutefois vous rendre compte que cette action n'est pas fondée puisque la défendeuresse n'a fait que vendre les biens qui lui revenaient déjà de droit de par la volonté du demandeur lui-même et qu'au regard de cela vous direz la présente action non fondée telle que je l'avais dit si par impossible et les frais après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public le tribunal clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi à la loi – Sous-titrage FR 2021